... Fait aujourd'hui à Yamoussoukro du 44e sommet de la CDAO, le président ghanéen John Dramani Mahama succède un ivoirien à la San Ouattara, à la tête de l'institution. Émotion et satisfaction chez les populations d'Akwedo Extension, elles pourront désormais se faire soigner dans un centre de santé. L'établissement a été inauguré aujourd'hui. Enfin, le virus Ebola gagne du terrain en Guinée-Conakry, 4 cas confirmés dans la capitale. Bonsoir et soyez les bienvenus pour suivre le dernier journal. Le 44e sommet de la CDAO s'est achevé aujourd'hui à Yamoussoukro. Le président ghanéen John Dramani Mahama a été élu à la tête de l'institution ouest-africaine. John Dramani Mahama remplace ainsi le président ivoirien à la San Ouattara, qui a effectué deux mandats d'un an. On fait le point avec Adama Kone. Le président ghanéen John Dramani succède au chef de l'État ivoirien à la San Ouattara à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au terme de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je suis très heureux de vous dire que hier, les chefs d'État se sont concertés et donc ont décidé de porter à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mon frère et ami, le président John Dramani Mahama, président de la République de l'Ouest. La rencontre de Yamsoukro a permis de poser des actes importants pour le développement de la sous-réjointe ouest-africaine, notamment la signature du traité sur l'autoroute reliant Abidjan à Légos, en passant par Accra, Lomé et Koutounou. Par ce traité, les États concèdent à la CEDEAO cette infrastructure communautaire. Concernant l'accord du partenariat économique, la conférence a donné un délai de deux mois aux négociateurs en chef pour régler les dernières questions techniques avec l'Union européenne, avant la signature de l'accord. La conférence a par ailleurs encouragé à un climat de paix les pays où des élections sont prévues en 2015. Il s'agit entre autres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Tour à tour, les présidents maliens pour la motion de remerciement et béninois pour un témoignage ont rendu hommage au chef de l'État ivoirien pour, disent-ils, les réalisations remarquables de ces deux mandats. La prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO aura lieu à Abouja. Les marchés publics enseignés aux étudiants de Master 1, Droits publics de l'Université, Félix Fouette-Boigny de Cocody. Objectif, permettre aux étudiants d'acquérir des notions sur les types de marché et les modes de passation. Cette formation va également leur permettre d'appréhender le rôle des marchés publics dans l'économie nationale. Patrice Coacou et Léon Brou. Le TME face aux défis des marchés publics, c'est le thème qui a réuni les étudiants de la promotion Master 1, Droits publics de l'Université, Félix Fouette-Boigny. Cette rencontre pour s'approprier les procédures d'appel d'offres et de gestion des affaires juridiques. Les orateurs ont essentiellement planché sur le rôle des juristes, entre autres dans la passation des marchés publics et l'amélioration du monde des affaires. De 44 requêtes transmises à l'ouverture du tribunal du commerce en 2012, l'on est passé en deux mois à 153 requêtes. Tout ce convient donc que les entreprises privées ou publiques ont besoin de juristes pour les aider. Pour le représentant du ministre en charge du budget, les marchés publics constituent un facteur essentiel dans l'exécution du budget de l'État. L'efficacité dans l'exécution de ces marchés réside dans le délai, un délai de 322 jours. C'est pourquoi il invite les professionnels des marchés publics à jouer pleinement leur rôle pour la croissance économique. Les marchés publics représentent 9% du budget ivoirien. D'autres jeunes ont également bénéficié d'une toute autre formation. La jeunesse de la commune d'Abobo, notamment celle des quartiers Bocabo et Boissec, a été formée sur la notion de paix. C'est une initiative de deux organisations non gouvernementales. Quartier Boissec, APK 18, un quartier enclavé dans la commune d'Abobo. Ici, les populations ont connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale. Nous étions pratiquement envahis par les éléments entrés et vraiment cela nous a beaucoup choqués. Aujourd'hui, il est vraiment question de nous mettre ensemble parce qu'il le faut. Une réalité durement vécue, mais l'heure est aujourd'hui à la réconciliation. L'ONG Actide, appui à la coopération technique et au développement appuyé par Search for Command Ground, font donc leur part initier des projets de formation aux notions de paix, de réconciliation et de réinsertion socio-économique pour les jeunes de ce quartier. On a formé les jeunes sur la notion de gestion pacifique des conflits, de réconciliation et de rééducation citoyenne. A la suite, on a fait des activités de solidarité à l'autre pour renforcer la cohésion sociale entre eux, pour leur permettre vraiment d'agir sur les différences et de comprendre leur intérêt commun. Le permis que j'ai reçu peut me permettre d'avoir chez moi demain, d'être dépendant de moi-même et de ne pas être sous la charge de mes parents. Le soutien du foodie dans le commerce, c'est à côté d'argent. Déjà, avec la formation, on peut s'en sortir sans être des personnes. L'ONG Actide et Search for Command Ground entendent poursuivre leur action de soutien et d'amélioration de la cohésion sociale en faveur des populations. C'était un reportage de Franck Coadio. Un nouvel établissement sanitaire pour la commune de Cocody. Les populations d'Akwedo Extension pourront désormais se faire soigner au centre médico-social Le Bon Samaritain. C'est l'œuvre de l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, région Abidjan Est. Le centre de santé a été officiellement inauguré aujourd'hui. Ce jeune homme a été victime d'un accident de travail. Arrivé au centre de santé Le Bon Samaritain, il a été automatiquement pris en charge. C'est une plaie qui est linéaire d'environ 6 cm de long et peu profonde. Nous allons procéder à un examen minutieux de la plaie. Et par la suite, nous allons faire un pansement, des moustaches et puis faire une suture. Le Bon Samaritain est un centre médico-social situé dans le quartier Akwedo Extension dans la commune de Cocody. Entièrement construit par l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, région Abidjan Est, il ouvre officiellement ses portes ce samedi 29 mars. Je suis heureux parce que je sais que ce centre sera utile aux habitants de ce quartier, non seulement aux habitants de ce quartier, mais à tous ceux qui auront des besoins de santé viendront ici pour avoir l'assistance qu'il faut. La proximité et le caractère social de ce centre de santé rassure. C'est une bonne chose parce que le centre qui est dans le village n'est pas assez grand pour recevoir tout ce monde parce que le quartier s'est étendu, il fallait un second centre. C'est encore un centre de santé plus proche des populations pour permettre aux populations de se faire soigner plus facilement. Le Bon Samaritain comprend les services de médecine générale, de pédiatrie, de consultations prénatales, de gynécologie et de dermatologie. Il offre également aux populations un laboratoire d'analyse, un service d'échographie et une pharmacie. Un reportage de Serge Colléen. Au chapitre religion, le Conseil supérieur des imams a remis le 25 mars dernier plusieurs kits de mariage à ces sections. Il s'agit de documents relatifs aux naissances, mariages, décès ou conversions à l'islam. Les explications de Grasse Kando. Des actes de mariage seront délivrés désormais par les imams aux mariés dans les mosquées. Une initiative du Conseil supérieur des imams Qozim en vue de mieux organiser la célébration des mariages dans la communauté musulmane. Ce qui permettra également aux Qozim d'avoir des statistiques sur les mariages qui seront célébrés dans les mosquées. Le chèque Boakari Fofana a procédé à la remise des kits de mariage aux imams. Ce document est composé d'abord d'une fiche des renseignements. Lorsque le candidat au mariage vient, on lui remet cette fiche qu'il va renseigner. Toutes les pièces exigées se trouvent dans le verso. Une fois ramenées, le secrétaire va remplir ce registre que vous avez. L'imam qui a célébré le mariage va remettre un certificat accompagné d'un livret. Donc c'est la nouveauté au niveau du Qozim. Le Qozim précise que ces actes de mariage diffèrent de ceux délivrés par l'état civil. Les imams sont donc invités à leur application dans toutes les mosquées du territoire national. Le coût du document est fixé à 10 000 francs CFA. En Guinée-Conakry, le virus Ebola progresse de façon inquiétante. Quatre cas ont été confirmés le 27 mars dernier dans la capitale. La propagation étant jusqu'alors circonscrite dans le sud du pays. Huit cas confirmés et un décès. C'est désormais officiel. L'épidémie d'Ebola a touché Conakry, la capitale guinéenne, une vingtaine de jours après s'être déclaré dans le sud du pays. C'est un commerçant venu de la préfecture de Dabola où s'évite déjà la fièvre hémorragique qui est décédée le 18 mars. Des membres de son entourage ont été contaminés. Les autorités répètent les mesures à prendre pour éviter la transmission du virus. C'est d'abord faire de telle sorte que les malades soient isolés et tous ceux qui ont été en contact avec eux. Faire de telle sorte également que les mesures d'hygiène soient absolument respectées par toutes les personnes, qu'elles soient, qu'elles aient été ou non en contact avec des individus infectés. Quand on parle de mesures d'hygiène, il s'agit par exemple de se laver les mains à l'eau de Javel comme le fait cet homme qui s'apprête à voyager. Malgré ces précautions, dans cette gare routière qui desserre le sud du pays, les passagers se font rares. Actuellement, on ne gagne pas les passagers comme avant. Avant, on gagnait deux ou trois, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Dans les écoles, comme dans tous les lieux de regroupement, on répète à l'envie les mesures à prendre, car le virus Ebola se transmet par un contact direct avec une personne infectée. Sur les 111 cas suspects enregistrés en Guinée, 70 sont décédés. Les autorités portent aujourd'hui leur attention sur la famille de l'homme décédé à Conakry pour éviter que la maladie ne continue de se répandre dans son entourage. En Algérie, plusieurs centaines d'anciens appelés du service militaire ont manifesté aujourd'hui à Alger, la capitale. Ils réclament leurs droits en matière de logement et de retraite. Probable remaniement en France, un nouveau gouvernement est attendu à l'issue du second tour des élections municipales demain, dimanche 30 mars, mais pas forcément un nouveau premier ministre. Explosion et fusillade à une semaine du scrutin présidentiel en Afghanistan. Les talibans ont attaqué aujourd'hui le siège de la commission électorale indépendante. Tous les assaillants ont été tués par la police afghane. Le nouvel attentat à Kaboul contre le siège de la commission électorale. Elle intervient au lendemain de l'assaut contre une auberge qui abritait des étrangers. Lors de cette attaque, un enfant avait été tué par un kamikaze. Qui s'est fait exploser à l'extérieur du bâtiment. Les deux attentats ont été revendiqués par les talibans. Ces nouvelles violences interviennent à une semaine seulement du premier tour de la présidentielle. Des présidentielles que les talibans ont promis de perturber. Les manifestations en Thaïlande, des milliers d'opposants se sont rassemblés aujourd'hui à Bangkok pour réclamer à nouveau la démission du premier ministre Shinawatra à la veille des élections sénatoriales. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bangkok samedi contre le gouvernement. Les manifestants menés par le chef de l'opposition Soutep Sokouban ont encore une fois demandé la démission du premier ministre Yinglouk Shinawatra. Cette nouvelle démonstration de force du mouvement anti-gouvernemental intervient à la veille des élections pour la chambre haute du Parlement dont les membres pourraient décider du sort de la première ministre thaïlandaise. Fait aujourd'hui de la visite en Arabie saoudite du président américain, Barack Obama a tenté de rassurer les dirigeants saoudiens sur la Syrie et l'Iran. Le président Barack Obama était en visite à Riyad vendredi. Objectif, discuter avec les dirigeants saoudiens des moyens de renforcer politiquement et militairement l'opposition syrienne modérée. Le président américain a affirmé au roi Abdallah que les intérêts stratégiques des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite restaient alignés. Il a également cherché à dissiper les appréhensions de Riyad au sujet de la politique américaine sur le programme nucléaire iranien. Vers une sortie de crise en Ukraine, la Russie a laissé entrevoir aujourd'hui la possibilité d'une sortie de crise négociée avec les occidentaux en Ukraine passant par la fédéralisation de l'ex-république soviétique. Moscou exclut également toute nouvelle intervention après la prise de la Crimée. Cuba s'ouvre à l'économie de marché. Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les investissements étrangers, l'économie ne parvenant pas à décoller malgré les réformes entreprises depuis plusieurs années. Cuba se tourne lentement mais sûrement vers l'économie de marché. Après la vente au détail, les locations immobilières et la restauration, c'est au tour des taxis d'être privatisés. Les autorités souhaitent ainsi augmenter l'offre de transport, notamment pour les touristes. Une libéralisation encore timide mais qui a favorisé la création de 400 000 micro-entreprises en quelques années selon les statistiques officielles. Cette ouverture au marché dynamise l'économie avec à la clé de meilleures recettes fiscales. Le gouvernement a annoncé cette semaine d'importantes augmentations de salaires pour les travailleurs du secteur de la santé. Nous sommes très heureux de cette hausse de salaires. Nous pensons que le personnel se sentira mieux reconnu. C'est une avancée très positive pour le système de santé cuba et pour le personnel. Mais Cuba reste socialiste avec des priorités fixées par l'État comme l'éducation ou la santé, toujours gratuite pour la population et vitrine sociale du régime. Le secteur de la santé commence même à manquer de personnel. Il faut dire que près de 25 000 médecins et autant d'infirmiers ou de techniciens travaillent à l'étranger, au Venezuela, au Brésil et dans plusieurs pays africains. L'exportation de ce personnel qualifié constitue même la première source de devise de l'État cubain avec plus de 8 milliards de dollars de recettes cette année. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI 2. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain, dimanche 30 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada ...